Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. De 1925 à 1930, les stars de la MGM n'ont qu'un seul désir, se faire prendre en photo par Ruth Harriet Louise. La photographe prendra plus de 10 000 clichés au cours de sa carrière. Elle capture et pose à jamais l'image mythique des légendes du cinéma. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Pour cet épisode, je ne vous parle pas d'une actrice, mais bien d'une photographe, Ruth Harriet Louise. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous allez voir qu'elle a été une personne extrêmement connue et populaire dans l'industrie du cinéma. Elle a pris plus de 10 000 photos dans sa carrière, qui est quand même assez courte. 5 ans avec la MGM et un peu avant et un peu après. Elle a immortalisé les plus grandes stars du grand écran, mais a surtout réalisé les photos les plus importantes souvent de leur carrière. Pour exemple, Anna Mewong a une série de photos extrêmement connues, très glamour, très uniques à elle. Ben, c'est Ruth Harriet Louise qui les a prises. Même chose pour Garbo, qui exigeait que ce soit la photographe qui prenne ses photos. La femme a même presque inventé, réinventé certains aspects de la photo. Bref, vous allez voir que le nom de Ruth Harriet Louise a été très important. Je m'attarde pas plus sur l'intro, on se plonge tout de suite dans l'histoire de cette photographe des stars. Ruth Harriet Louise Ruth Harriet Louise On sait par contre qu'elle était une jeune fille débordante, de créativité. Elle aime tout ce qui touche à l'art. On la dit très privée, pas nécessairement timide, mais elle préfère être tranquille seule qu'avec un groupe d'enfants. C'est à l'adolescence qu'elle va découvrir et se passionner pour l'art de la photographie. À la surprise de tous, Ruth est plus que douée avec un appareil. On lui offre l'un des premiers modèles d'appareils photo « portatifs ». Je mets de très très gros guillemets ici, on n'est même pas en 1920 encore, donc tout est encore très imposant. Ruth prend tout en photo. Elle aime essayer, jouer avec la lumière. Elle découvre le monde complexe et surprenant de la photo. Alors qu'elle est encore à New York, elle rencontre Nicolas Murray, un réputé photographe hongrois. Elle va devenir un peu son apprentie, son élève. Murray est impressionnée par la vision de sa jeune élève. Elle est vraiment comme une éponge. Elle apprend très très vite et écoute tout ce que lui dit Murray, qui lui donne de très très bons conseils, soit dit en passant. Au bout de quelques semaines à travailler avec Ruth, Nicolas va la faire engager à plusieurs endroits à New York pour de petits contrats. Le nom de Ruth Ariette Louise va rapidement devenir populaire. Elle travaille à ce moment-là beaucoup avec la noblesse new-yorkaise. Et ces gens-là, ça parle beaucoup et il y a une certaine compétition. On veut paraître à son meilleur. Et on dit qu'une jeune femme d'à peine 20 ans fait les plus belles photos, on va impressionner le riche voisin. C'est aux alentours de 1924-1925 que Mark, le frère de Ruth, va encourager sa jeune sœur à déménager à Hollywood. Mark Sandrich est, lui, à Hollywood depuis déjà quelques années. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal, il va devenir producteur, assistant de production et va œuvrer beaucoup dans l'industrie cinématographique. Sa plus belle réalisation, et la plus connue aussi, sort en 1942 Holiday Inn. C'est dans ce film-là que White Christmas est entendu pour la première fois. Il a aussi travaillé beaucoup avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Ruth va écouter son frère et partir de son New York natal pour gagner la ville des stars Hollywood en 1925. À 22 ans, Ruth Arriet Louise pose pour la première fois un pied dans la célèbre ville. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir la plus importante photographe des années 20. Sous-titrage ST' 501 En 1925, Ruth Arriet Louise a été convaincue par son frère Mark Sandrich de quitter sa ville natale, New York, pour revenir à Hollywood. Depuis plusieurs années, la jeune femme de 22 ans s'est fait un nom dans le monde de la photographie. On aime beaucoup son travail, elle est très créative et tout ce qu'elle immortalise devient glamour. Quand elle débarque dans la ville des stars, elle emménage avec son frère et sa nouvelle femme. Mais ce mode de vie ne plaît pas nécessairement à Ruth. Elle a l'impression de déranger et surtout, elle n'est pas dans ses affaires chez elle. Elle s'ouvre dès ses débuts hollywoodiens un petit studio de photographie près des studios. Elle a pour but d'amasser le plus d'argent possible pour pouvoir partir de chez son frère et avoir un endroit à elle. Ruth devient la principale compétitrice des photographes installés depuis bien plus longtemps qu'elle. Ses séances photos sont d'une qualité exceptionnelle, mais surtout, elle demande pas beaucoup pour une séance. Située près des studios, elle prend des centaines de jeunes gens aspirant à devenir des stars du grand écran. Ces jeunes ambitieux viennent pas tous de milieux aisés et peinent souvent à joindre les deux bouts. Ils sont très heureux de pouvoir s'offrir des photos professionnelles dignes de stars pour très peu. Très rapidement, Ruth va recevoir un invité de marque dans son studio, Louis Meyer, qui s'apprête à créer la MGM. À la MGM, on connaît l'importance de la photo. Dans les années 20, les paparazis existent pas encore. La radio commence à prendre de l'expansion, mais la photo reste le seul moyen pour une vedette de rester vedette et de faire voir son image. Souvent, on va faire des cartes postales, on commence à mettre des photos dans des magazines. Pour ça, il faut que les photos soient belles. Et chez la MGM, comme je le disais, on y prête une attention toute particulière. Mais les photos sont aussi un bon moyen de voir comment une personne peut apparaître à l'écran. Parce qu'au début du cinéma, et ce, jusqu'aux années 30, presque, les screen tests, c'est pas vraiment possible. Les bobines de caméra, ça coûte très très cher et on peut pas gaspiller de la pellicule uniquement pour voir si quelqu'un apparaît bien. On utilise alors la photo, moins dispendieux et ça nous donne une bonne idée. On teste aussi les plus grandes stars comme ça. On teste coiffure, maquillage et costumes par la photo. Ceux qui regardent beaucoup des photos de l'air du muet vont comprendre parfaitement ce que je m'apprête à dire. Dans le milieu du cinéma muet, on se dit que si quelqu'un est capable de donner une émotion à une photo, c'est que c'est un acteur ou une actrice talentueuse. C'est pour ça que les photos de cette époque-là sont souvent très théâtrales. Il se dégage quelque chose à chaque cliché. C'est que souvent c'est des tests. On veut voir ce que ça va donner à l'écran. La plupart des photos de Lilian Gish sont dramatiques, tristes, c'est normal, puisque Lilian Gish était la reine des drames. J'espère que j'ai été clair dans mon explication. Meilleur, dans son bureau, a vu passer les photos de centaines d'aspirants, acteurs et actrices et a été impressionné par la qualité des photos. Après quelques heures de recherche, il a finalement retracé celle qui prenait ses clichés. Ruth Ariette Louise. Le fondateur de la MGM va offrir à la jeune femme de travailler pour lui. Pour Ruth, c'est la chance d'avoir un emploi stable et surtout de gagner assez d'argent pour enfin quitter la résidence de son frère. Louis Maillard fait donc installer un studio à Ruth directement chez la MGM. Les premières photos que la jeune femme prend pour la MGM sont de Villema Benke pour le film Dark Angel. Des photos qui vont apparaître dans le célèbre Photoplay de septembre 1925. Avant même la fin de l'année 25, Ruth Ariette Louise devient la photographe du studio et dirige à elle seule une petite équipe de développeurs et de photographes qui l'aident à produire les clichés. À 22 ans, elle est la seule femme photographe de tout Hollywood et va devenir la plus importante et connue. Elle est la seule femme dans un milieu où l'artiste est peu reconnu et est rarement crédité. Ruth, elle trouve injuste que son travail ne soit pas reconnu justement. Elle va poser à l'arrière de ses photos une étampe avec son nom. Comme ça, on saura qui a pris la photo et on va reconnaître son travail. C'est une première à Hollywood. Jusqu'ici, la plupart des acteurs et actrices n'étaient pas très difficiles quand il s'agissait de se faire tirer le portrait. Ils acceptaient que ce soit un peu n'importe qui et de toute façon, les photographes restaient dans l'ombre et personne ne le connaissait vraiment. Mais le travail de Ruth va faire le tour de la MGM très rapidement. Tout le monde veut se faire prendre en photo par elle. Plus question de se faire poser par un anonyme. On veut Ruth Ariette Louise. Louis Maillard va comprendre que la photographe joue un rôle des plus importants dans son studio. En plus d'être THE photographe, les acteurs et actrices l'adorent. Une séance photo avec Ruth devient vite un endroit où ils peuvent se confier. La photographe écoute ses stars établies ou non, sur leurs craintes, leurs insécurités, les projets qui s'en viennent, tout. Elle est la confidente de plusieurs. Et en plus, qui de mieux que Ruth pour leur apprendre à jouer avec leur propre image et surtout la comprendre. Ruth aime beaucoup jouer avec la lumière, ce qui est relativement nouveau à cette époque. Elle aime les très forts contrastes entre la lumière et l'ombre, le contre-jour. Elle aime ça et sait parfaitement rendre le tout sensationnel. C'est du jamais vu à Hollywood. Ruth est la première à le faire de cette façon. Pendant cinq ans, Ruth Ariette-Louise va voir les plus grands noms du cinéma devenir justement des stars. Elle prend les premières photos de Norma Shearer, Joan Crayford, Greta Garbo, qui exigera que toutes ces photos soient prises par la photographe pendant des années. Mais elle rencontre aussi des immenses stars du muet comme Gloria Svinson, Lillian Gish, John Gilbert, Lone Cheney-Pair et Buster Keaton. Elle prend les photos célèbres d'Anna Miwong et de Marion Davies, au sommet de leur célébrité, mais surtout au sommet du glamour, de l'élégance et de la sensualité. Ruth immortalise Nina May McKinney, qui est sur le point de jouer dans la première production entièrement de couleurs des États-Unis, Hallelujah! Le travail de la femme est admiré jusqu'à la Maison-Blanche, puisqu'à la fin des années 20, elle est appelée par le président des États-Unis, Herbert Hoover, pour le prendre en photo chez lui avec sa famille. Malheureusement pour Ruth, la fin va être aussi abrupte que fatale. Quand le son arrive, les photos vont drastiquement changer. On ne cherche plus nécessairement le glamour, l'élégance, les paillettes. On veut maintenant du sexy. On veut quelque chose qui attire l'œil tout de suite. Ruth est convaincue que c'est une mode et que le glamour va vite revenir. Ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Surtout que d'autres photographes vont arriver dans le décor. Je pense à George Aurel, entre autres, qui va prendre la place de Ruth à la MGM. Aurel, dans les années 30, va prendre Gene Orlo, Joan Crayford, dans leur classe unique. La popularité de Ruth chute et lentement, elle s'éloigne du cinéma et accepte des contrats photos d'autres genres. Elle photographie de jeunes mariés, des familles et plus ça va, plus son rythme diminue. Ruth va devenir une femme au foyer. C'est ce qui est écrit en 1938 à côté de Occupation sur sa carte américaine. Elle s'était mariée en 27 à Jason Leight et accouche de leur premier enfant en 1932, puis d'une petite fille quelques années plus tard. À peine née, cette petite fille va succomber à une maladie. En 1940, Ruth tombe enceinte pour la troisième fois. La grossesse est assez compliquée. Le 8 octobre 1940, Ruth Ariette Louise accouche d'un petit garçon qui lui aussi, malheureusement, décède quelques heures après sa naissance. Le 12 octobre, elle décède de plusieurs complications liées à son accouchement. Elle avait 37 ans. Ruth Ariette Louise a été la seule femme photographe d'Hollywood pendant plusieurs années. Elle fut aussi celle qui a immortalisé les plus grandes stars à leur début et leur sommet. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada